Et salut à tous, ici Jacques Saler pour la chaîne ludique Underground et en peignoir pour le 8ème épisode de la série sur Gloomhaven version physique. Alcarton, c'est lui et sa bande, c'est elle, sont heureux de vous retrouver après 2-3 semaines de repos, fallait s'en remettre. Retour sur le scénar précédent, le code de la montagne, ça s'était pas très bien passé, on était ressortis de là un peu la queue entre les jambes, surtout pour la Wermling, parce que lui, le bricoleur, on va rien dire là-dessus, puisqu'il en a une on sait pas, mais il va peut-être bricoler une, je ne sais pas, on va tout de suite stopper les blagues grivoises, c'est pas le ton. Là on doit se refaire, on doit refaire nos preuves surtout. Enfin, attention, refaire nos preuves, c'est pas dit. La décision a été prise, et là vous voyez Alcarton, lui, il est pas loin de sa retraite, on le rappelle, je le rappelle tout le temps. Bon, on le rappelle, 137 pièces d'or, la retraite à 200 pièces d'or, s'il revend son équipement, donc c'est jumelle d'œil de faucon, le rouage curieux et le chalmité, il arrive à 187 pièces d'or. C'est pas 187 d'ailleurs, j'ai mal compté. C'est 45, il sera 17 pièces, je crois que j'avais dit 13 pièces sur la fin de la vidéo précédente, je m'étais un petit peu merdé. On est quand même pas très loin. Enfin, et là, voilà, lui il veut sa retraite, il veut sa retraite, il en a marre, il a subi un revers dans le col de la montagne, il est pas chaud du tout pour aller affronter des grosses bébêtes, il va pas risquer sa vie pour ça. Non, lui il est là pour faire gonfler son pactole, et il s'est dit, parce que c'est quand même le cerveau de la bande, il s'est dit, bon, alors, casser du mort-vivant, c'était quand même plus facile qu'aller attaquer maintenant des bestioles un petit peu plus exotiques. Hum, tu sais quoi ma très chère bande, nous allons revenir, je me souviens quand on avait affronté le chef des bandits, on avait un plan vers une crypte là, peut-être qu'il y a des trésors là-dedans, plus facile à choper, les morts-vivants c'est plus lent, c'est plus facile à anticiper, mais allons-y, on reviendra plus tard pour aller chasser du monstre. Bon, lui dans cette tête c'est, ouais, tu iras tout seul, parce que moi je serais partir en traite, ou alors on trouvera un suppléant, je sais pas, mais ça c'est le plan. Donc là, let's go, attention, sans passer par la case départ, on va pas revenir à Avrenuit, on pourrait faire le choix de revenir sur Avrenuit, prendre un petit peu de repos, mais non, parce que la bande, mon trait de niveau, elle est à 161 XP, le niveau 4 c'est à 150, et pas le bricoleur, ce qui donnerait une espèce de petit déséquilibre dans l'équipe, car si j'avais un niveau 4 et un niveau 3, ça nous contraindrait à jouer à un niveau supérieur, ce qu'il faut arrondir, on fait la moyenne des deux niveaux, et on arrondit au niveau supérieur. Donc bon, on va assurer le coup, on assure la retraite, on est bien, on va rester comme ça, on va aller directement vers l'entre des damnés, et tac, 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 mais oh, alors ça nous épargne la phase de ville, bien sûr, enfin pas de phase de ville, mais une phase de route, et on va tirer une carte, bien sûr, pour faire l'événement de route, que je vais vous lire, je vais même vous la zoomer. Vous progressez avec difficulté dans les bois, et l'inquiétude s'empare de vous lorsque vous entendez les bruits soudains d'un gros animal courageant à travers les sous-bois. Vous vous accroupissez, puis écoutez attentivement les grognements et les grondements de la bête. Quelque chose comme ça, à peu près. À travers les arbres, vous voyez un gros ours s'approcher de vous, qui ne vous a pas encore remarqué, mais cela ne saurait tarder. Nous avons deux choix. Première option, nous tentons de fuir avant que l'ours ne s'approche davantage, ce qui me paraît être une option plutôt sage. La deuxième option, attaquer l'ours, avec un peu de chance, vous le prendrez par surprise, ce qui me semble être l'option un peu plus périlleuse. Alors, c'est une carte que j'ai déjà croisée, mais ça fait trop longtemps, je vous avoue que je ne me souviens plus. Je me souviens, j'ai juste le vague sentiment que l'attaquer, ce n'est pas le meilleur choix. On va commencer avec une connerie, genre des points de vire-moins, des trucs comme ça. Il me semble que c'est ce qui nous attend. Si on n'y va pas, je ne sais plus, parce que je crois que je l'avais attaqué. Alors, on va là jouer profil bas. Vraiment, on a Alcarton et sa bande un peu émoussée. On va là jouer profil bas et on va fuir. Le meilleur mood Alcarton et sa bande, de toute façon. Vous fuyez à toutes jambes. On court, court, il est derrière nous. Heureusement, l'ours était encore loin de vous et se lasse rapidement de la poursuite. Heureusement, parce qu'il court plus vite en sprint, les ours normalement. Continuez quand même à courir jusqu'à en perdre haleine. Nous perdons chacun une coche. Ah, ça par contre, ce n'est pas bon. Alors, c'est con, parce qu'on avait... Et la carte, par contre, va en dessous du paquet. Donc, elle n'est pas perdue. Ah, on perd une coche. Effectivement, je me permets de regarder en dessous, parce que je l'avais déjà eue. On aurait commencé le scénar avec blessure. Ce qui n'est jamais très très agréable. Non, c'est même très chiant, mais bon. Voilà, blessure ou la coche. À la limite, il faut demander à Henri la coche. Est-ce qu'il en pense ? Non, elle n'est pas bonne, c'est là. Et... Non, elle n'est vraiment pas bonne du tout. Donc, on remarque qu'on avait une coche sur chaque d'avance sur le prochain bénéfice. Eh bien, on l'a pu. Voilà, c'est agré. Je vais le gommer en direct. Bref, on repart de zéro. Bon, ce n'est pas gênant, vous me direz. Parce que là, on est vraiment parti pour que le bricoleur joue son dernier scénar ou l'avant-dernier. Donc, dans tous les cas, il ne verra pas la couleur du prochain bénéfice. Ça, ça me paraît assez évident. Maintenant, passons en vue le type de bestiole que nous allons affronter dans la crypte des damnés. Nous voyons que nous affronterons sans doute du squelette réanimé. Je dis sans doute, mais c'est sûr. En réalité, ils ne sont pas là pour rien. De l'archer bandit. Donc, ça, c'est des choses que nous connaissons déjà. Le cultiste. Nous ne l'avons pas encore rencontré, ce cultiste. Je dis ce cultiste. C'est cultiste parce qu'il y en aura plusieurs. C'est certain. De toute façon, là, on part sur un scénar que j'ai déjà joué. Je n'ai pas joué sur YouTube, mais que j'ai déjà joué IRL au moins 4 fois, je crois. Le démon de terre et le démon du vent. Le démon du vent, on l'avait vu. Je me demande si on n'a pas déjà vu les deux. Pareil, des fois, j'oublie ce que j'ai fait en IRL ici sur YouTube. Et des fois, j'oublie ce que j'ai fait en IRL ailleurs. Mais j'ai un doute. Je crois que les démons du vent, on les avait vus. Moi, si, c'est sur le dernier scénar, on les a vus. Et démons de terre, j'ai un... Pareil. On les a vus tous les deux. Donc, c'est du gros lourd. C'est du gros lourd. De toute façon, il suffit de voir. On va se donner l'idée. On va regarder un petit peu ce que ça représente. On sait que ça immobilise quand ça tape, quand c'est élite. Quand c'est pas élite, c'est pas le cas. 21 points de vie quand même, ou 15 en version standard. Et là, c'est pareil. On peut voir que démons du vent, c'est quoi ? C'est 8 points de vie ou 7 points de vie. Pas énorme en soi. Mais le bouclier 2 fait que c'est énorme en réalité. Ça fait que ça tanque quand même bien. C'est presque aussi tanque que le démons de terre, en fin de compte, avec l'histoire des boucliers. Et nous, on n'est pas très bien pourvus en attaque qui ignore le bouclier. C'est là où c'est un peu délicat. On a, après les cultistes, c'est pas tant le profil qui fait peur. D'ailleurs, je me suis pas arrêté sur la force, mais ça tape. Force 3, force 4. Le désarmement, de toute façon, est pénible. Avec le démons du vent, c'est ça qui est vraiment pénible avec eux. Et là, les démons de terre, force 4, force 5, de nature, ça se dépasse pas trop vite. Encore que 2 ou 3, à force, il faut le retenir à distance, comme le gaillard. Ça tape lourd. Et le cultiste, oui, ça tape pas si fort que ça. En élite, ça maudit. Je sais plus si on les a en élite dans ce genre-là. Il me semble que non. Les cultistes de base ne maudissent pas quand ils attaquent. Par contre, le danger, c'est qu'ils invoquent des squelettes. Vous allez voir qu'ils invoquent des squelettes de temps en temps. Donc ça, c'est pénible. Ça, par contre, c'est pénible. Pour prendre les archers bandits, on les connaît. On les connaît déjà. C'est du standard. Si ce n'est que ça reste un archer, c'est toujours cher à affronter. Il faut toujours les chercher le plus vite possible. Et les squelettes, de base, ça tape pas si fort. Mais là, ça commence à taper. Là, il faut attaquer 3 ou 4 de base sur le profil. Attention, ça commence à taper. Ça a plusieurs cibles. C'est-à-dire que si j'invoque des choses, ou même si je suis côte à côte avec Alcarton et la bande, ça va se faire plaisir. Donc ça commence à être un petit peu délicat aussi à gérer les squelettes. 7 points de vie, 11 pour les élites. Nous, si on profite des pièges et qu'on les faitons maintenant, c'est 6 points de vie. Donc un squelette normal, on va presque le tuer. Un squelette et bouclier 1 de base aussi. Ça, ça tanque un petit peu. Après, 11 points de vie, c'est un peu délicat. Les archers, c'est pareil. Si on peut les mettre dans les pièges, ils sont presque tués. Ça vaut le coup. Et archers d'élite, empoisonnement aussi. Donc ça, on commence à monter de niveau. Il commence à avoir des petites fantaisies qui ne sont pas forcément trop pour nous plaire. Pour l'instant, c'est chaud. Pour tenter de répondre à ces problématiques, voici le deck que je jouerai avec la Perse Esprit. Je ne vais pas le commenter. Il n'a pas tellement évolué par rapport au dernier scénar. De toute façon, après, à force, on commence à prendre nos habitudes. Il y a des cartes qu'on apprécie, d'autres qu'on n'apprécie pas, voire qu'on ne joue jamais. Il n'y a pas grand-chose à dire. Si vous voulez regarder en détail, n'hésitez pas à faire pause. On est sur YouTube. Profitez-en. Et voilà ce qui est du deck du bricoleur. Pareil. Pas d'intérêt de le commenter. Il n'a pas beaucoup évolué. Quasiment pas. Un ou deux échanges de cartes. On garde le reste. De toute façon, on va dire que ça marche tout le temps. On l'a vu. Ça ne marche pas tous les coups. Mais ça me paraît assez équilibré. Texte d'ambiance du scénario. Numéro 4. La crypte des damnés. Pas de prérequis. On est toujours bon. On peut toujours en le jouer. Nous sommes éligibles. Objectif. Éliminer tous les adversaires du bon vieux classique. Le frémissement que vous avez ressenti lors de votre rencontre avec le chef des bandits et son allusion à l'ombre reviennent en mémoire alors que vous explorez le lit de la rivière calme. Il y a quelque chose ici qui revêt une certaine importance aux yeux de ces fanatiques. Vous êtes pourtant surpris lorsque vous découvrez les ruines d'une ancienne crypte, recouverte de lierre et de mousse. Le poids d'un lointain et sombre passé pèse sur ce lieu. Est-ce le bon endroit ? Vous franchissez le seuil de la crypte pour vous engouffrer dans les ténèbres. Vous avez bien l'intention de découvrir les intentions de ces soi-disant bandits. Rien ne vous arrêtera. Pas même les nombreuses bires accompagnées de morts vivants sur lesquelles vous tombez au détour d'un couloir. Vous avez commis une erreur en venant d'ici, souffle un débandit. Ce n'est pas votre avis. Vous êtes visiblement pile au bon endroit. Il n'y a pas plus. Il y a une seule chose à savoir. Il n'y a pas de malus, de début de scénario, etc. De toute façon, mes deux persos sont immunisés vu que j'ai pris la coche pour. Le seul truc qu'il faut souligner, c'est ici. Ici, j'ai un truc à lire quand j'y arriverai. Et vous verrez que j'oublierai comme d'habitude. Ça me paraît évident. C'est toujours comme ça que ça se passe. Niveau topographie, c'est du scénario. Celui-là, c'est un des plus connus. C'est un des premiers. Dans l'ordre logique, c'est le troisième si on ne fait pas de détour par le camp des inox. Le scénario, j'ai déjà joué plusieurs fois. Je me souviens d'un piège à éviter. Et je me souviens de quelques trucs. C'est aussi pour ça, je ne l'ai pas précisé sur les decks, mais les grosses bébêtes, une grosse bébête quelque part. J'ai pris la blessure exprès. Alors la stratégie, vous allez voir, je vous donne la stratégie avant d'entrer dans le donjon. Maintenant, est-ce qu'on va y arriver ? Je ne sais pas. Mais il me semble qu'à deux joueurs, il y a une grosse bébête quelque part. Et cette carte-là est dédiée à cette bébête. La fameuse carte. C'est flou quand je monte parce que je n'ai pas mis l'autofocus. La fameuse attaque, seulement attaque 1, mais qui met une blessure. C'est pour la bébête. On va essayer d'ouvrir la porte assez vite. On va essayer de blesser la bébête. Et puis on va essayer de fuir ailleurs. Et la laisser mourir. En tout cas, la laisser bien s'endommager. On n'aura plus qu'à la finir après, quand le moment sera venu. Le comité d'accueil, une pas vilain. Vous noterez une espèce d'élastique entortillée autour de ce squelette. C'est censé, j'ai repris, comme les retours étaient plutôt bons sur la caméra qui prenait. Là, je fais une pause technique pour vous donner la confidence. J'ai opté pour ce scénar-là aussi, pour les jouer comme ça en vue de dessus. Ce qui donne un distinguo à trouver. Alors plutôt qu'utiliser les fameux socles et les poser en fait à plat, c'est un peu con. J'ai bien un élastique. J'ai des élastiques un petit peu plus petits que j'utilisais pour Blood Bowl à l'époque. Je les prendrai. Si je n'oublie pas la prochaine fois, là je n'oublie pas, ils sont dans ma chambre. Et Madame d'Or, d'accord, on ne va pas aller la réveiller juste pour ça. Mais vous voyez, c'est un élastique égal à monstre élite. Ce qu'il faut retenir, mais je pense que vous en doutiez un peu. Donc deux pièges. La zone de déploiement comme d'habitude. Voilà, un archer derrière. On va essayer de péter tout ça. Je me demande si on ne va pas faire venir la cavalerie assez vite. Ce que j'appelle par la cavalerie. Ce que j'appelle cavalerie, c'est la... C'est la mince. Le rat géant que je vais invoquer. Et par contre, avant que j'oublie, nous allons tout de suite tirer les deux coches. Donc ça, ça sera... Ça sera pour lui. Le bricoleur. Et ça, ça sera pour la bande. Et là, nous allons commencer notre travail de réflexion ensemble. Pour lui, nous avons la bête de travail. Gagné au minimum 13 XP lors de ce scénario. Et l'explorateur révélé une salle en ouvrant une porte pendant votre tour lors de ce scénario. Je pense que l'explorateur est beaucoup plus facile. Je vais prendre celui-là. Je vais me laisser quelques instants d'affection. Le temps que je dise les deux autres. Mais pour moi, l'explorateur, c'est... Il y a trois portes dans le scénar. Il y a trois portes. Il y a de fortes chances qu'on y arrive. Surtout que la bande va lui laisser faire. Et encore. À côté de la bande, nous avons le pillard. Piller une tuile trésor lors de ce scénario. Alors, il y en a toujours un. Dans chaque scénario, il y a toujours une tuile trésor. Sur ce scénario, il y en a même deux. Je me souviens. D'ailleurs, on vous rappelle, il y a quelques instants, je parlais de piège. Il y en a un qu'on ne va pas essayer d'ouvrir. On ouvrira l'autre si on peut. L'autre a un peu plus chaud à ouvrir. Il est plus loin. Et l'indigent ne pillait ni pion monnaie, ni tuile trésor lors de ce scénario. C'est justement un peu l'antithèse du pillard. Ah ! Qu'est-ce que je vais faire ? L'indigent. On part sur l'indigent. Donc, lui, il ne va rien ramasser. Hop ! On vient le pillard. Et lui sera un explorateur pour ce scénario. Indigent parce qu'il y a deux coches. C'est la seule justification. Parce que l'autre est plus facile à faire que l'indigent. L'indigent, il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe de ne pas ramasser de pièces. Il faut voir que ce n'est pas non plus compliqué à faire. Mais non, ça me paraît bien. On va la jouer de cette manière. Ça me paraît pas mal du tout. Et c'est parti pour la baston ! Premier tour ! Et là, nous allons essayer d'inculquer notre rythme. 8 et 20 en initiative. Le but, invoquer l'erreur tout de suite. Je me dis... J'ai pris dans le deck du bricoleur la carte pour aller récupérer une carte perdue d'un allié. Donc, clairement, ça vise la nuée de race. Elle aura le rôle de tanker. Toujours pareil. On a une équipe très squishy. Donc, ça va tanker un minimum. On va essayer de lui redonner des points de lit avec la nouvelle carte qu'on avait eue. La dernière qu'on avait eue avec la percée esprit. C'est celle qui fait que quand elle tape, elle récupère des PV. Quoi que l'attaque plus 2 est bien aussi. Ce sera circonstanciel, ça. Et puis, en plus, le bricoleur a toujours des moyens de guérir. Donc, ça, je ne m'en fais pas pour la nuée de race. Ça va tenir. On va étourdir aussi quelqu'un à portée de 2. Ça me fait penser que je ne me suis même pas encore placé. Donc, on va aussi le faire. Parce que j'ai choisi mes cartes avant le placement. De toute façon, c'est un peu la logique. 20 avec le bricoleur. On va bouclier pour assurer le coup. Et un petit étourdissement qui ciblera, à mon avis, l'archère. Donc, le bricoleur, lui, il va se mettre peinard ici. Et puis, lui, il va se mettre peinard ici. Voilà. On invoquera la nuée de race, à mon avis, ici. Voir peut-être ici, pour qu'elle soit déjà au contact. Mais j'aimerais que le squelette s'avance pour pouvoir le pousser. Il y a plusieurs façons de faire. La nuée de race, j'aime bien la voir ici. Elle sera plus proche de la porte. Vu qu'elle va avancer assez lentement. Et puis, pour le reste, on verra. C'est parti. On fait la bascule. On pioche. Et voyons voir l'archer. Donc, nous, nous jouons avant. Ça va. L'archer, bandit. Mouvement 3, attaque 4, portée 3. Mais il ne va certainement pas attaquer. Et puis, les squelettes ne bougent pas, en fait. Ils font une grosse attaque. Mais ils ne bougent pas. Donc, c'est pas mal. C'est parfait. C'est même très bien. On va revenir sur la table. Il ne faut pas mettre les squelettes au armure 1. Bon. C'est parti. Donc, lui, il va faire son attaque à portée 2 avec étourdissement. En fait, je ne vais même pas stipuler étourdissement dans le jeu. Ça ne sert à rien. Parce qu'il n'attaquera pas derrière. C'est-à-dire, attaque 1. On le désarme. Mais ça ne changera rien. Parce qu'il jouera... Il y a un plus de zack. Il y a un plus du froid. Tiens. Pourquoi pas. C'est vrai, ça. Pourquoi pas du froid. Je ne sais plus. Je vais regarder mes cartes à l'intertour. Voir si ça change. Et c'est en armure 2-2. Ça fait déjà 2 dégâts. Ça ne vende rien sur l'élite. On a visé l'élite. Donc, l'élite a 2 dégâts. C'est dans le sens. Voilà. Je ne mets pas les effets négatifs. Il va les retirer pendant son tour. Ça ne change rien. Ça, c'est déjà pas mal. Un petit défaut aussi, si tu es en attendant. Et on va invoquer la nuée de rats. J'hésite à la mettre d'ailleurs là. Pour qu'elle soit plus proche. Par contre, ça veut dire que je n'avancerai pas. Je la mets là. Mais autant qu'elle soit là pour taper. On va regagner une case de plus. Tant pis. Je calcule aussi pour pousser dans les pièges. Les pièges sont là pour ça. Clairement. Les pièges sont nos amis. Il faut pousser de méchant dedans. Mais non. Voilà. Et par contre, il ne faut pas que j'oublie. J'ai 3 XP sur le tour. Donc ça, toujours pareil. Ça, on les prend les XP. Et ce n'est pas là. D'ailleurs, on y est. Voilà. La même que d'habitude. Une case. Ça a 2 d'attaque. Et ça a poison. Mais ça, c'est un détail. Et on a pris 3 XP. On a joué. Boum. On revient sur la table. Donc ça, c'est en cours. Je vais la mettre. Je vais la mettre ici à côté. Et ça, ça part dans la défausse. Hop. Comme d'hab, je ne mets pas tout apparent sur le jeu. Vous me faites confiance. Je trouve ça plus lisible comme ça. Le moins d'infos possible. Déjà qu'il y a des bascules avec le soft qui nous aide déjà bien à capter les trucs. C'est pas mal. Le bricoleur, lui, il va faire ça. Il va balancer son étourdissement sur l'archère. Ça, c'est quasiment indispensable. C'est parti. Je l'ai mis dans l'autre sens, le deck. Je l'ai mis dans l'autre sens. Tour cool, quoi. Si on passe sur l'helper. Donc là, on a joué. Elle, elle est tourdie. Elle passe son tour. Et là, il n'y a qu'un squelette qui tape. Mais le squelette n'est pas... Ah oui, non. Attendez, je suis con. Je suis con. Je suis con. Je suis con. On revient. Non, non. La vocation, elle est là. Sinon, il va mettre un gros taquet. C'est idiot. Donc là. Petit retour, on n'a rien. On se le permet. Après 2-3 semaines de vacances. Dalcarton et sa board. On agri notre joker. Et le tour est fini. Non, ce serait complètement idiot d'offrir une grosse attaque à 5. C'est sûrement pas le moment. Il vaut mieux éviter ça. Ça tape quand même lourd à l'esquelette. Quand il déconne pas comme ça, c'est vide là. Deuxième round. Et déjà un petit craquage parce que je ne peux pas résister à ça. On a infusé du froid par le hasard d'une carte de combat. Et il s'avère que dans Hurlement silencieux, la dernière carte que j'avais prise en étant niveau 3 avec la Perse Esprit, il y a un dépassement 3 et une poussée 2. Et si je consomme du froid, je peux faire plus 1 de poussée. Et surtout, je peux cibler tous les adversaires adjacents. Et ça, c'est cool. En réalité, je suis en train de relire la carte. Maintenant, la poussée 2, c'est déjà cibler tous les adversaires. Le froid, c'est juste plus 1 de poussée et 1 XP. Mais 1 XP. Donc, on va le prendre quand même. J'ai envie. Dans ce plaisir. Et puis, possession à style derrière. Donc, on pourra réinfuser du froid en fin de tour. Pourquoi pas. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est l'immobilisation. Comme ça, on va maintenir à distance respectable un élite squelette, par exemple. Ça peut être bien. Par contre, c'est con. Parce que j'ai prévu avec mon bricoleur. C'est là où c'est un craquage. J'ai prévu aussi d'utiliser la traction. Mais je ne pourrais pas le faire. Il y a un piège qui va déjà servir, à mon avis, après la poussée. Et... Vous voyez, je ne vais pas m'en servir. Soit je me mets là. Avec lui, je pousse lui là-dedans. Et c'est réglé. Soit avec lui, je mets là. Je tractionne la recherche. Et c'est réglé aussi. Mais je pense que la recherche, ça va être pour lui. Donc lui, je ne suis pas sûr que je vais pousser. Je ne pense pas. On va voir déjà ce qu'ils font. On va voir ce que les adversaires font. Et en fonction, nous réagirons. Alors, charbondi, mouvement 3, attaque 2, portée 5, immobilisation. L'immobilisation, c'est toujours chiant. Et les squelettes, c'est du mouvement 3. Ouh là là, ça attaque un même adversaire avec toutes ses attaques. Mouvement 3, attaque 3 pour le... Oui, il faut absolument que l'élite ne tape pas. Parce que ça va être délicat d'encaisser 3 attaques d'affilée de force 4 sur les mêmes cibles. Ça, on veut à tout prix éviter. Donc ça, il faut vraiment, vraiment se méfier de ça. Il y a 9 points de vie. Il y a peut-être un truc à faire. Bon, on va voir. De toute façon, lui là, il va faire quelque chose. D'ailleurs, c'est con. S'il vient là... En fait, il vient là, lui. Lui vient là, donc il va taper. En fait, il va se mettre là où je voulais être pour pousser 2 gars en même temps. Bon, c'est pas grave. Il va taper l'élite. Il va lui mettre un poison, comme ça, au passage. Ça, c'est très appréciable. Il tape avec sa petite force de 2 et ses petites dents. Il fait un plus 1. Ça, ça va permettre de contourner le bouclier du squelette. Ça fait 2 dégâts. Et ça fait un marqueur poison. Un 2 et un marqueur poison. Ça, c'est pas mal. En fait, il est presque mort. Si on le met dans un circonsidère qui va partir faire un tour dans un piège, il est quasiment mort. Est-ce que c'est pas l'élite qu'on devrait mettre dans le piège plutôt que la recherche ? Bonne question. En tout cas, le petit avocation... Elle, elle a fait son job. Maintenant, derrière, on va mettre notre déplacement. Ça m'embête quand même. Elle a poussé. C'est juste pour le plaisir. Un déplacement 3. Je peux faire un 2, 3. Je peux me mettre là. Je peux pousser son autre copain squelette dedans. L'immobilisation... C'est sur lui. L'immobilisation, ça sera sur lui. Mais en fait, il faut que ce soit lui que je pousse. Je le pousse. Elle va comme je le pousse. Et je l'immobilise derrière. Donc en fin de compte, je vais me retrouver là. Et la recherche va venir... Ouais, on va faire ça. Allez, on va faire ça. Sinon, il va taper. On le pousse. Et on va lui donner 3 cases. 1, 2. On va faire plus que 3. Je peux faire plus que 2. Donc ça sera ça. Et mon tir... Et là, j'hésite quand même. Est-ce que... Non, mais normalement, avec son grappin, il va lui mettre déjà un peu de dégâts. Donc elle va mourir. Non, je vais... Donc je vais véritablement immobiliser le petit... Le petit élite, là. Ça va pas bien, celui-là. Et c'est un tir porté 4. Donc c'est attaque 2. Oh ! On le rend confus, mais ça changera rien. Il jouera après. Donc c'est pareil. On met plus 1. Donc il y a attaque 2 plus 1. Juste poison 4. Mais il y a bouclier 1. Ça fait 3. Ça fait un petit 3. Bon, il ne reste déjà plus que 4. C'est pas mal. Et on l'immobilise. Je vais juste mettre... Bon, vous savez quoi ? Je ne vais rien mettre. On va le retenir. Mais alors, moins d'oublier. On ne va rien mettre. On va le retenir. Vous connaissez ça. Là-dessus, ça passe ça. Je ne sais pas si vous avez vu. J'avais basculé d'écran ? Bon, il a 4. Je ne sais pas si je l'ai fait. On a fini avec notre... Notre perce-esprit. Qui a engrangé 2 XP là-dedans. Et par contre, qui a consommé ça. Mais qui, à la fin du tour, ré-infuse ça. On a pris 2 XP. Machine à XP, cette petite bande-là. Et on en arrive autour du bricoleur. Donc ça, ça... Ça va dans la défasse. Il n'a toujours pas amplifié. D'ailleurs, pour ça, on n'amplifie pas. Je suis embêté pour l'amplification. Parce que le plus 2 d'attaque, c'est aussi le plus 1 de blessures. Quand je disais que j'avais pris cette carte-là pour la grosse bébête. En fait, c'est la carte qu'on joue tout le temps. Quasiment, comme moi. Nuédra. Donc ça, oui. Non, ça, c'est fait. Lui, il va faire ce qu'il avait prévu. C'est-à-dire, il va faire une immobilisation puis dépassement de 2. Bon, une immobilisation, de toute façon, il n'y a personne d'intéressant. On va se mettre là. Et on va faire une attaque pistolet à grappin sur la portée 3. Nous y sommes. Il y va. Il faudrait faire un dégât, ça suffirait. Bon, ben voilà. 1, plus 1. Ça fait un dégât. Ça fait attaque 2, plus 1, 3. Et on l'attractionne, bien sûr, dans le piège. Ce qui fait qu'il n'y a plus personne. Mais une pièce apparaît ici. Et les pièces, il en est extrêmement friand, notre copain Valcartone. Ça, c'est pas d'XP. Et c'est pas d'XP. Non, jamais d'XP si on crame pas de cartes avec lui. En tout cas, c'est pas fréquent. On en arrive... Ça, c'est bon. Tranquille. On a géré la recherche. Je vais pas dire que c'est plus chiant que les squelettes. Ils sont tous chiants, en fait, à ce stade-là. Lui, il passe parce qu'il était immobilisé. Par contre, il est en plus désarmé. Par contre, lui, il va venir. Donc, il va faire son... Il est déjà au contact de la... J'ai peur. Je pense que mon manuel de rats va clamser direct. Attaque 3, 2 fois. Il faudrait un fail de sa part. Ah, moins 1. Donc là, ça fait 2 points de vie. Je vais tout faire d'un coup. Première attaque, 2 points de vie. Et la deuxième, aïe. Là, c'est l'inverse. La deuxième, elle fait trop de points de vie. Là, c'est pareil. Ça meurt. Ça meurt de sa belle mort. Bon, on saura tanker. On saura tanker un coup. Au revoir la nuée de rats. C'est perdu. Ça veut dire qu'on pourrait la regagner. Avec, par hasard, une carte... Du bricoleur, je vais dire. Du contribuable. N'importe quoi. N'importe quoi. Brune suivant. Il y a des tours où l'inspiration n'est pas très présente. Autant, avec la Perse Esprit, bon, on va se faire un petit... Alors, soit je bouge de 2, ça va dépendre de leur action. Soit je bouge de 2 et je vais pousser notre copain dans le piège. Et ça devrait suffire, puisqu'il a 7 points de vie. Le piège est à 6. Il faut faire au moins des gars. Ça me paraît jouable. Par contre, je prends le bricoleur. En fait, c'est con, parce que le bricoleur, il a 4 cases de lui. Et c'est dommage, j'aurais pu faire l'attaque avec double cible à portée 3, 2 attaques. Mais il va falloir que je bouge. Il y a une pièce. Il veut des pièces. 3 pièces pour chaque pièce. 3 gold. Il les veut. Il en faut 6 dans le scénar pour atteindre la retraite. Donc, il les veut. Je le suis mis tard, en fait. Peut-être que s'il avance, on peut tirer, il sera à portée. Après, la squelette bouge vite. Je ne sais pas si c'est un bon choix. On va peut-être devoir prendre des coups dans la figure. Qui vivra, verra. Comme dirait l'autre. J'ai pioché ? Non, je n'ai pas pioché. J'ai mis ce clic, je crois. Alors, le squelette joue avant nous en 25. J'avais fait le pari de joueur 27 avec la purse esprit. Je m'étais dit que 26, ça devrait suffire pour jouer avant. Non. Pas là. Pas là du tout. D'ailleurs, ce n'est pas terrible, là. Parce que déplacement... En fait, le skate réanimé. Il va faire l'élite. Alors, commencer par élite. Mouvement 5, attaque 3. Il va nous mettre 2 baffes à 3. À tous les deux. Il fait 1, 2, 3. Le bon côté des choses, il est sur la pièce. Notre copain. Copain bricoleur va pouvoir ramasser 2 pièces en un coup. Et oui ! Le plan a marché ! Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas un plan, mais non. Il commence, il va taper par le... Il va commencer par taper, pardon. Attaque 3. Il tape la bande d'abord. Plus 1. Ça fait déjà un dégât 4. On a mis de life. Voilà, ça va vite. Ça va très vite. Puis il tape Alkarton. Plus 1 aussi, en tant qu'à faire. Il n'est pas là pour déconner. Il n'est pas là pour déconner du tout, lui. Et ce n'est pas un marrant, ce squelette. Voilà. Bon, ça, ça lance la couleur. L'autre, maintenant. Donc, l'autre, il va faire... Il peut avoir... Attendez, mouvement 4. C'est ça. Mouvement 4. Le pire, c'est qu'il peut... 1, 2, 3. Il peut venir ici. Et avoir 2 cibles aussi. Donc, il va taper pareil. On va commencer par la bande. Il tape 1. Un chouïa moins fort. Il tape à 2. Ça fait 2. Bon, on a déjà plus que 2 PV. Et Alkarton. C'est fini, ouais. C'est quoi, c'est plus 1 sans arrêt. Il n'y a pas des moins 1 dans le deck aussi, normalement. Bon, ben... Moins 3. C'est un tour où on prend cher. Vraiment, on n'a pas du tout optimisé notre placement. Et pas notre vitesse d'exécution non plus. On en arrive à la bande. Je pense que la carte, pour se soigner, ça va vite être utile. Alors, pour rappel... Alors, pour rappel, on va commencer à mettre des dés. Ça ne sert à rien. Il est à 4. L'autre est encore à 7, en fait. Ça ne sert à rien. En plus, ils se sont déplacés vraiment de manière à ce que les pièges... Ils s'en foutent. Lui, il est là. Ce n'est pas terrible. Il faudrait que je le force à faire une case. Je ne sais même pas si ça ne servira quand même pas. Je ne pourrais pas le pousser dans le piège. C'est con. Ou alors, j'utilise mon compas spécial. Et je vais faire deux cases. Mais ça, c'est dommage. Il faut mieux le garder pour plus tard, ça. Sachez qu'il y aura encore du piège derrière. C'est évident. Puis, je sais que j'ai dû en préparer plus que deux. Ça aussi. On sait un petit peu. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Donc, on ne peut pas le pousser. Est-ce que je n'ai pas mieux à faire ? Peut-être l'inverse. Je vais peut-être faire l'inverse. Je vais peut-être utiliser le soin avec l'attaque de mêlée. Et faire un petit déplacement de deux. Me soigner. C'est presque dommage. Mais en même temps, ça fait un XP quand même. Ça fait juste un dégâts de moins. Bref. On va se séparer. On va se séparer. On va faire. On va se rapprocher un petit peu de la suite. Et on va taper à 1, du coup. Une vieille attaque toute nulle. On tape à 1, plus 1, plus le poison. Ça fait 3. Mais moins 1 de bouclier. Ça fait quand même 2. Il est quasiment mort. C'est bien. On prend un XP aussi. Et ça, on va le laisser là. Parce que c'est actif. Et d'ailleurs, on vient de se guérir de 2 points de vie. On ne va franchement pas cracher dessus. Vu le tour qu'on vient de se manger. Ça, on l'a pris en simple dépassement 2. Voilà. Derrière, lui, notre ami. Alors, on n'est plus trop pour attaquer à distance. On n'est plus trop pour attaquer à distance. Et là, j'hésite parce que faire une attaque. Si je fais une attaque 2, il y a une chance qu'il meurt. Ce n'est pas impossible qu'il meurt. Alors, on va faire une attaque à 2. Et on va garder... Je ne vais pas mettre pour plus 1. Je grid ou pas ? Il a bouclier 1, mais il est empoisonné. Il suffit juste que je fasse un plus 0. Sur une attaque 2, je fais plus 0, ça passe. La moyenne veut que je fasse au moins plus 0. Non, là, on va faire ça. Je garde mon déplacement pour après. Donc, je vais utiliser la partie hot. Et je vais garder mon déplacement 4 derrière. On ne sait jamais. Il est confus. Ah, ben, c'est le crit. Comme ça, c'est réglé. De toute façon, il va mourir. Donc, on ne va pas mettre de marqueur confusion. Mais voilà. Alors, ça, c'est... Boum ! Ça, c'est fait. Donc, lui, il y passe. Il y passe. Et on se rapproche de la retraite. Il y passe. Il a une pièce. Et qu'est-ce qu'on fait de notre prochain mouvement ? On pourrait faire une, deux, trois, quatre. Arriver plus vite là-bas pour être tranquille. Mais que nenni ! Il y a deux pièces ici. On prend les deux pièces. Hop. Hop. Bien sûr. C'est là pour la thune. La thune. Et... Putain, on s'approche où ? Eh, bientôt, là. Pot de départ à la retraite. On va faire une vidéo pot de départ à la retraite. Vous allez voir. Voilà, je tue peut-être... Je vends peut-être la peau du sanglier avant d'avoir tué un peu trop tôt. Rien d'autre à faire. On s'en moque. Pour rappel, on a quand même un squelette qui est complètement indemne ici. Ça, il va falloir s'occuper de lui. Ça, ça sent le tour un peu mou du genou. Bon, lui, il va se soigner. On n'y va à foutre. Il en fait ça. Sa tour va se soigner totalement. Normalement, avec lui, un petit peu aussi. Encore que... Je ne sais pas trop comment je vais repartir les soins. Il y a une possibilité que... que je tape... On va voir. L'invisibilité, je ne la jouerai peut-être pas pour l'invisibilité. Le pillage, non. Donc celle-là, c'est vraiment une carte que je joue pour l'initiative 14. Mais je vais faire un déplacement 2 ou une attaque 2 avec. Et là, soit plus de l'attaque, soit blessure, ça va dépendre. Enfin, blessure, ça va dépendre de lui. Il y a peu de chances qu'il joue avant moi quand même. On va voir. Il est plein, 7 points de vie. Il est vraiment mal placé par rapport au piège. On ne va pas essayer à faire quoi que ce soit. Mouvement 3, attaque 3. Il va attaquer que... Enfin, il va attaquer 2 cibles s'il peut. Ah, la position fait que... Ah, d'ailleurs, il joue avant le bricoleur. Bricoleur, il y a 4 points de vie. Attention, il y a un petit danger quand même. Ouais, il y a un sacré danger avec le bricoleur, là. Ça ne vende rien. Il y a un petit danger quand même. Bon. Ça ne m'aide pas tout ça. Ça ne m'aide pas vraiment. Mais je crois que je vais armer le plus de l'attaque pour l'instant. Donc on va faire... 1, 2. De manière à ce qu'on essaye de l'orienter un petit peu par là, au pire. Et puis, on va taper et s'équiper du plus de l'attaque. J'hésite quand même parce que... Ah ! Si je me soigne de 2, j'ai que 4 points de vie aussi avec lui. En fait, on n'est pas à l'abri d'une catastrophe. S'il fait... Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de retirer mon paquet. Je vais mélanger en même temps que je réfléchis comme ça à votre voix. On n'est pas à l'abri avec cette histoire de... C'est délicat. Soit je le tape pas fort, soit je le tape... Enfin, je vais taper à 3. Comment c'est ? Non, je vais pas équiper mon autre. Je vais taper à 1 et me soigner. Alors c'est pas son deck, c'est lui. Je tape donc à 0. Je fais rien. Je fais pas de dégâts, mais je me guéris. On va faire ce choix-là. C'est le choix de la sécurité. Là, je crains qu'une chose, je crains son x2. C'est tout. C'est un peu petite hub comme choix. Faut avouer, ces petites hub. Je vais prendre des placements là et attaque là, par contre, parce que... Parce que ça fait plus un xp. Avec. Attendez, je dis de la merde. C'est pas une attaque 1, c'est une attaque à 2. Je dis n'importe quoi, c'est une attaque à 2. Elle me soigne. J'ai fait un 0, donc je mets quand même un pv. C'est ça. Je mets quand même un pv. J'ai dit de la merde. Je me suis guéri de 2, mais j'ai tapé à 2 de base. C'est juste que j'ai pas de plus 2. C'est pas le 1 plus 2 sur le coup. C'est ça. Donc on lui met un pv. Je vais mettre un 6, parce que psychologiquement, mettre un dé, ça veut dire qu'on est bétois à la fin du squelette. Tu parles. C'est celui qui joue. Vous voyez d'accord, mouvement 3, attaque 3, il va taper 2 cibles. Il vient bien entendu se mettre là. Parce que lui, ça l'arrange, ce vieux grigou. Et on va d'abord commencer par faire taper sur la bande. Plus 0, ça veut dire 3 pv. Et ensuite, il tape sur lui. Faut pas un plus 1, moins 1, parfait. C'est-à-dire qu'il passe à 2. Bon, ça va. Il n'y aura pas de drame ce tour-ci. Vous allez voir qu'on va buter sur ce squelette-là, parce que c'est toujours comme ça. Il y a toujours une salle qu'on arrive plus ou moins à bien clean vite. Il reste toujours un mob de merde à la fin, qui nous empêche d'aller plus loin, qui nous fait perdre du temps. Classique. On va se soigner, se soigner. Je pourrais taper, je pourrais... Mais non, en fait, je pourrais même, limite, quand même, faire récupérer la carte. Une carte à la perce-esprit. Est-ce que c'est pas un petit peu trop tôt ? Je pense que se soigner, c'est quand même bien. On va se fortifier. On va récupérer 4 points de vie sur la perce-esprit, et 2 points de vie sur la bande. Ça me paraît pas mal du tout. Ou alors, je mets carrément tout sur lui. Il peut se guérir encore le coup d'après. Je peux peut-être me guérir quand même le coup d'après. J'ai pas grand-chose à faire avec le car c'est ce que le coup d'après. Non, non, non. On va équilibrer un petit peu les points de vie rendus. Ça me paraît sage. Pas d'XP. Roule au suivant. Roule ma poule. Nouveau tour. On est un petit peu embêté. Je pourrais jouer plutôt avec le bricoleur. Je pourrais jouer en 18. Mais je veux jouer après. Parce que je veux faire récupérer toutes ces cartes défaussées. Le coup classique de la fin du premier épuisement de main. Actuellement, j'ai plus de cartes avec la perce-esprit. C'est ces dernières. Il m'en reste 2 avec le bricoleur. Vu qu'il a 2 cartes de plus dans son pool de départ. 12 contre 10. Faut que lui joue avant. J'ai pas un bon setup là. C'est un peu de la merde. On fait ce qu'on peut. Et il va faire... Alors, il joue la même. Le squel joue après. Mais il joue la même chose. Il va nous remettre des baffes à 3. Ce qui commence à devenir problématique. Je me demande si je vais pas essayer de me sauver avec un des deux. Le problème, c'est qu'il faut qu'il soit adjacent, lui, pour rendre des cartes. C'est ça le gros problème. C'est que je dois être adjacent. Ça m'arrange pas des masses. Mais tant pis. Ouais, tant pis. C'est tout. Donc on va commencer avec lui quand même. Il va se guérir. Il va faire un... C'est con. Parce que je me serais même mis ailleurs. Ça aurait été bien. Je me serais même mis ailleurs. En fait, si je suis là, j'aimerais taper et me sauver derrière. Et je crois que c'est ce que je vais faire, de toute façon. Pour le forcer, lui, à se déplacer d'une case là et gagner un petit peu de temps. Mais je peux pas me dépasser de trois cases. Ah si. Je veux faire deux au-dessus de ça. Voici. Parce que le reste, il n'y a rien d'autre à faire. On va faire ça. On va mettre une petite baffe. Ça mange pas de pain. On met une petite baffe à deux. Et on va faire un mouvement deux. C'est vraiment l'action de base. Il y a son bouclier un. Il n'est pas empoisonné. Il passe à cinq. Et on va faire un dépassement deux. Ce qui est assez piteux. Comme tour. C'est assez nul. Et... On va ajuster le point de vie, bien sûr. On revient ici. Quoi c'est joué. Pas d'XP. Que dalle. Pas terrible. Il défasse. Ah oui, par contre. Attendez. Malgré tout, il récupère deux points de vie. C'est toujours sa carte. Et vous savez quoi ? Sa carte avec le soin d'eux, il va la défausser aussi. Ça, il a tout dans sa défasse. À part les cartes perdues. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai foutu dans ma défasse... Dans mes cartes perdues, deux cartes que j'ai simplement défaussées. Voilà. En fait, j'ai perdu quoi, moi ? Non, j'ai perdu Clannuèdra. Pourquoi j'ai mis cette carte-là ? Parce que j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Bon, c'est pas grave. Je m'y retrouve. J'ai perdu qu'une carte. C'est la Horde de rongeurs. Le reste, c'est défaussé. J'ai interverti mes piles de défausse et de... J'ai perdu. Le con. On appelle ça le con. On va jouer avec le bricoleur. J'ai bien envie de n'en poiser quand même. Je vais être désavantageux. C'est une attaque de tir. Mais je l'empoisonne. Ça va rendre la tâche plus facile, je crois. Qu'on va y aller. Je suis désavantagé. Donc, c'est plus zéro. Ou plus un. Bon, on va prendre le plus zéro. Ça sera le plus zéro. Attaque 2. Ça veut dire que ça lui fait qu'un seul point de vie. Mais on l'empoisonne. Ça, c'est plutôt sympathique. Derrière, on utilise bien sûr la carte pour faire récupérer toutes les cartes à notre copain. Ça, par contre, ça, c'est vraiment perdu. Et notre copain récupère toutes ses cartes. Sauf la horde de rongeurs, bien entendu. Actuellement, il me reste deux en main avec le bricoleur et les neuf cartes chez la percée esprit qui peut se faire plaisir. C'est pas fini parce qu'on a joué, on a joué. On est toujours qu'à 6 points de vie. Lui, il va faire mouvement 3, attaque 3, 2, cible. Il se déplace ici. Hop. On commence par la baffe sur la bande. Donc, ça fait un 3 encore. 1, 2, 3. Et la baffe sur le carton. J'ai eu peur, j'ai boosté le x2. Le x2, c'était une carte en moins. Non, ça va. C'est l'échec critique. C'est parfait. Ah, ça va. Ça aurait pu être bien pire que ça. On s'en sort. Petit rectificatif. On a infusé aussi de la plante avec le poison. Non, c'est pas important. Ça va pas me servir. Faut le faire. Faut bien jouer. D'ailleurs, j'ai déjà fait une rune suivante. Mais je peux annuler. Je me suis rendu compte. On peut annuler. Merde. Non, pas comme ça, Zinedine. Non, sérieux. Alors, j'ai peut-être fait une boulette. J'ai peut-être fait une grosse boulette. Bon, time out. On revient dans quelques instants. Moi, à mon avis, j'ai passé un quart d'heure à essayer de retrouver la suite du scénar. J'ai peut-être fait de la merde. Bon, c'est bon. Tout est sous contrôle. Bon, j'ai dû tout remettre à zéro. J'ai pas moyen de revenir. Alors, c'est con parce que j'étais tout content de dire, vous avez vu, il y a un bouton annuler ou rétablir qui marche un petit peu comme le CTRL-Z, CTRL-SHIFT-Z, etc. Quand on est sur un logiciel, sur beaucoup de logiciels maintenant. Et là, ça n'a pas pris. Je ne sais pas pourquoi. Ça n'a pas marché. Pas moyen de rétablir. Je m'en étais rendu compte avant de commencer l'enregistrement. Déjà, j'étais surpris. J'avais lancé le soft, enfin le soft, je l'ai sur internet. Je n'utilise pas en tant que logiciel, je n'utilise en tant que page navigateur. J'étais surpris de voir qu'il m'avait mis la dernière partie d'il y a un moment. Et je dis, ah, cool. Et puis, je remarque en bidouillant un petit peu qu'il y avait ces boutons-là, refaire, annuler, etc. J'essaye et ça marche. Oh, ben, c'est cool. Voilà. Et puis là, bien sûr, quand on est en pleine partie et que je me sens futé de pouvoir l'utiliser. Eh ben, non. Ça foire. Tant pis. Bon, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors, c'est pas grave. Du coup, le deck squelette, il n'est pas... Alors, je sais qu'on peut aussi l'aménager, le deck. J'ai vu qu'on pouvait aussi bouger le deck. J'ose plus. J'ose plus toucher. On va... C'est tout le temps. Puis on va rester comme ça. Je ne me suis pas planté. J'ai rajouté les deux XP que je n'avais pas mis avec le bricoleur pour la carte que je viens d'utiliser pour faire récupérer toutes les cartes défaussées de la Perse Esprit. Donc, on est parti. Et... Donc, nouveau tour qui ne devrait pas être compliqué. On va faire une poussée 3. On va le faire vite, en 9. Je vais utiliser l'action du... Je vais faire déplacement 2, en fait, pour anticiper. Donc, on va le pousser. Puis on va se placer gentiment. Pré-ouvrir la porte. C'est comme ça qu'on va le faire. Avec une attaque 2, poussée 3. Il a 4 points de vie. Le piège, je vais le finir. S'il n'est pas mort avant. Si je peux le finir avant, c'est encore mieux. Il y aura moins de cases à faire pour le bricoleur pour récupérer la pièce. Parce que lui, il veut la pièce. Et s'il faut aller jusqu'à là-bas pour récupérer la pièce, il a le déplacement 4. Exprès pour. Donc, tout est vraiment under control. Ce crevard. Il fait encore la même, le mouvement 3, attaque 3. Mais il n'aura pas le temps de le faire. Il n'aura pas du tout le temps de le faire. Il va faire quoi ? Il va se prendre un pruneau pour commencer. Il se prend son attaque 2, poussée 3. Plus 0. Il était empoisonné ? Ça fait quoi ? Ça fait attaque... Non, mais de toute façon, il n'y avait pas moyen que je le tue. À part un x2 ou un plus 2, je ne le tuais pas. Parce qu'avec le bouclier, ça ne passait pas. Donc, 4 points de vie. Paf. Il arrive là. Il meurt ici. Vu qu'il meurt ici et qu'il fait déclencher le piège. Ça, on peut le retirer. Hop. Mais ça fait un xp tout ça. Mais où il se fait un petit xp ? Et puis, on prend 2 cases de plus. On va se mettre là. Et aller attaquer les méchants. Les méchants. Le méchant. Un xp. On n'a pas restauré de la vie là-dessus. Non, pas du tout. Et un seul xp. Lui, il a joué. Lui, il est mort. Dead, hein. Go to dead. Comme dirait. Comme dirait certains. C'est vrai à dire. Lui, il fait dépassement. Ça, bien sûr, c'est défaussé. Et lui, il fait 1, 2, 3, 4. Gling, gling, la pièce. On est arrivé à la moitié de notre objectif. D'ailleurs, en part d'objectif, c'était quoi déjà le mien ? Ah ouais non, lui, il ne doit rien piller du tout. Et lui, il doit ouvrir une porte. On va le faire maintenant, je crois. On va le faire. Alors, ouais, j'ai un petit problème quand même. Il faut quand même se donner la peine de réfléchir à ça. C'est un petit point de vue, parce que ça ne vaut pas le coup que je fasse un repos long. Que je puisse choisir la suite. Il y a deux autres portes. Il pourrait ouvrir d'autres portes. Mais ça fait un petit peu... C'est un peu en kikinant de mettre le père s'esprit. On va se mettre en route suivant quand même. C'est un petit peu en kikinant de mettre la... De l'envoyer tout seul. Tout seul. Comme ça, dans la pampa. C'est pas Gégen, cette histoire. Ça mérite réflexion, tout ça. C'est acté. Repos long. Pour Alcarton. Et quand elle a verbling, elle va se faire plaisir. Elle va s'amuser. Elle va aller grappailluter. Peu importe. On va faire un déplacement attaque. Ça va me permettre de jouer l'invisibilité derrière. Parce qu'ouvrir une porte, un couloir comme ça, on sait que ça sent le comité d'accueil. Et ça ne va pas y échapper, vous allez voir. Là, c'est parti. Hop. On ouvre. Vous connaissez la chanson. Le fameux effet normal. Il me restera deux cases. Hop. Une pièce qui est... Assez... Assez clean de tout obstacle. Et... Chose qui agrémente habituellement les donjons. On a juste quatre monstres. Quatre monstres. Deux archers. Et... Deux cultistes. Et là-dessus... Je les ai ajoutés, mais je n'ai pas pioché. Les archers qui vont faire mouvement, quatre attaques, deux portées, quatre. Et là où c'est un petit peu gênant quand même, c'est que je n'avais pas prévu qu'ils bougent aussi vite. Je m'étais dit, je vais me rendre invisible. Là, ça va... Ça va épargner mon bricoleur. Mais en fait, non. Ça semble être en mouvement quatre. J'ai bien peur qu'un mouvement quatre... Un, deux, trois. Paf. Il voit. Un, deux, trois, quatre. Ils sont dans cet ordre-là. Elle, c'est la numéro trois. Elle, c'est la numéro quatre. Donc, ça sera d'abord. Elle va se passer là pour attirer. La portée quatre. Elle l'aura. Est-ce que ça vaut le coup que je m'avance quand même jusque-là, juste pour le plaisir de mettre une petite attaque ? Je ne pense pas. Maintenant, si je me mets là, ça contraint à faire le tour. Elle va faire un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Ah, ouh, la portée, peut-être qu'elle l'aura quand même. Un, deux... Enfin, un, deux, trois, quatre, c'est pareil. Un, deux, trois, quatre. Il faut que je vérifie si de cette case-là, elle voit le bricoleur. Et ça, on sait maintenant comment faire. Le cas de figure est le suivant. On a un bricoleur ici. Et on voit depuis la case d'entrée, mais on ne verra pas depuis cette case-là. Donc, si avec ma percée-esprit, je reste là, et que je force l'archère qui l'a à faire quatre cases. Un, deux, trois, quatre. Je ne suis pas affecté. Et l'autre archère, c'est pareil. Elle est ici. Un, deux, trois, quatre. Pas affecté non plus. Donc, on est bon là-dessus. Faisons-nous plaisir. Je reste là. Je mets ma petite baffe. Enfin, c'est une petite mini-baffe à un. Le un, on le prend. Surtout que le un se transforme en deux. Le petit plus un qui va bien. Ah, ça, c'est notre cultiste numéro trois. Il n'est plus près de nous. On lui met deux PV. On ne sait jamais. C'est deux PV qui peuvent faire la différence. On ne sait jamais. Et on a joué. Alors, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, on se rend invisible. Et ça, hop, on se rend invisible. Ça, c'est indispensable pour la survie de l'espèce. Ce qui est pas mal. Donc, on a ensuite les archers bandits. Je me suis mis en gris ici. Mais en réalité, on joue avant. C'est parce qu'on vient d'ouvrir la porte. Mouvement quatre, attaque deux, portée quatre. Ça va être ce qu'on a dit. Un, deux, trois, quatre. Ah, bien sûr, c'est nous qui sommes invisibles par les archers. Elle ne voit pas. Et un, deux, trois. Elle ne voit pas non plus. On passe ensuite au cultiste. Le cultiste, lui, mouvement trois, attaque deux. C'est vrai que je n'avais pas regardé ce qu'il faisait. Mais de toute façon, c'est pareil. Ils vont s'approcher. Mouvement trois, attaque deux. Ils vont s'approcher. Un, deux, trois. Alors, eux ne tirent jamais, je pense. Je n'ai jamais vu un cultiste tirer. Un, deux, trois. Voilà. Il progresse. Non, c'est peut-être bien d'avoir ouvert la porte maintenant. Ça n'aide pas notre bricoleur à faire sa coche. Mais lui, il s'en fout. Il ne pense qu'à une chose. Il n'y a plus que trois pièces à trouver. Et puis, c'est tout. Et puis, franchement, voilà. Un dernier tour. Allez, un dernier tour avant de couper la vidéo pour le diviser en deux parties. De la swan. D'ailleurs, je reviens tout de suite parce que je n'ai pas tout à fait fini le tour. J'ai fini le tour. Pas vraiment. Je n'ai pas donné ses deux points de vie à lui. Parce qu'il a fait un repos long. Rappelons-le. Et j'avais l'impression d'avoir fini parce que j'avais déjà anticipé. J'ai évincé le champ d'amélioration. La carte qui fait attaque 3, portée 3. En haut et en bas, plus un attaque aux copains qui sont adjacents. Elle est sympa cette carte. Elle est polyvalente. Mais justement, elle est trop polyvalente. J'en récupère le reste. Pas bien. Je garde les cartes avec les gros dégâts, etc. Donc, ce fameux dernier tour pour cette première partie de vidéo. Nous allons tenter un fort à l'hameau avec le bricoleur qui va jouer vite pour se fortifier avec un bouclier 1 et puis balancer une petite dague empoisonnée, un carreau toxique au passage sur notre copain cultiste. Et puis, lui, comme il est actuellement en UFU, comme on dit, donc invisible, il va attendre le dernier moment pour taper. Alors, j'ai mis 73, mais c'est 75 en réalité que je voulais faire. Donc, je rectifie sur le soft. J'ai mis 73. Je ne sais jamais. Et on va, à mon avis, le soin, la petite attaque blessure pour se soigner de 4. On a 4 points de vie sur 8. Donc, c'est le moment de le faire. Et nous allons voir ce que ça va donner. On pioche. Ah, le cultiste joue avant. Mouvement 2, attaque 1 lors de l'élimination. Attaque 4. Alors, on va les résoudre tout de suite. Derrière, on sait que les archers bandits vont jouer après le bricoleur. Mouvement 3, attaque 3, portée 4. Ça immobilise pas. Ça va, c'est déjà bon signe. Attaque 3. On va se prendre deux flèches avec le bouclier. On va voir si ça tient. Espérons-le. Là, mouvement 2, attaque 1 des cultistes. Il va quand même nous mettre un coup. Ah oui, il va nous mettre un coup. C'est con. Je pensais que c'est plutôt un archer qu'on va cibler avec le carreau toxique. Alors, à ce moment-là. Donc, il fait 1, 2. Il vient sur nous. Il tape. Il met 1, 1. Il attaque à 1, 1. Parfait. Il met pas de dégâts. Ça, c'est bien. Et puis, l'autre cultiste rapproche quand même. Mais il fera qu'une case. Il est embêté par ses copines. Ça, c'est torché. Elle cartonne. Ah oui, mais les copines qui bougent après. Donc, ça va pas, en fait. C'est pas aussi facile que ça. Donc, encore une fois, j'empoisonne ou pas ? Bon, de toute façon, on va jouer le bouclier. Donc, ça, c'est... Je vais le mettre comme ça. Il y a le bouclier. Attention, n'oublie pas mon petit coco. Et là, on va quand même l'empoisonner. Donc, on va encore une fois être désavantagé. Ça sera le plus 0. Ou alors, le moins 2. Non, ça sera le moins 2. Je ne lui fais pas de dégâts. Mais je lui mets un marqueur poison. Pouf ! Et ça, je vais l'indiquer ici. Dommage, hein. Initiative 10, c'est quoi cette arnaque ? Ah, c'est quoi cette arnaque, la poste ? Bon, c'est parti pour les archers bandits. Mouvement 3, attaque 3, portée 4. Mouvement 3, portée 4. Donc là, c'est bon. On a vu qu'à partir de là, j'étais vu. Là, let's go. J'attaque à 3, plus 1, moins 1 pour le bouclier. Je perds 3 points de vie. Quand même. Et là, mon 3. 1, 2, 3. Et c'est la même. Attaque 3. L'échec critique, ça va. C'est deux fois que je prends un échec. Enfin, que j'ai un échec critique d'un adversaire qui m'aide. Et par chance, ça va. Je ne subis pas de coups critiques pour l'instant. Je m'en sors bien. Il reste la bande. Et la bande va... Alors, j'infuse de la plante aussi. Je vais quand même le mettre. Même si... On ne sait jamais. Quelquefois, il y aura un truc derrière qui... Ah si, le gros gugus, la bête de la terre, la plante va bien aimer. J'ai intérêt à faire gaffe d'ailleurs vis-à-vis de ça. On va mettre le soin. On va le mettre... Alors, j'hésite quand même parce que sur les archers, c'est bien. Ils sont moins dangereux que les cultistes en termes de dégâts bruts. Sauf que les cultistes, ça invoque. C'est de la belle saloperie. Dans le fond, je me demande si les cultistes ne sont pas la priorité quand même. En même temps, ils vont soigner. C'est délicat. On ne sait pas trop comment s'y prendre. Bon. Ou alors, je mets... Tu vois, je peux faire une poussée éventuellement. Non, mais c'est con. Je mets le plus 2 d'attaque. Non, on va faire l'attaque 2 quand même avec le soin. On est à 4 points de vie. On va sûrement prendre encore des dégâts. Les archers à 8 points de vie. Cultiste. On va taper l'autre cultiste à côté. On y va là-dessus. Donc, je commence par l'amplification. Soin de portée 2. C'est con. Je ne suis pas à portée avec lui. J'aurais peut-être pu le soigner aussi. On tape. Attaque 2. Moins 2. On ne lui fait rien. Et par contre, on se guérit 2 points de vie. Je vais les mettre après. Je vais faire 4 points de vie d'un coup. Parce que je fais l'attaque blessure 1 ici. Donc, attaque 1. Moins 1. 0. On est content. C'est un bon tour. C'était vraiment un tour de chiottes. On a mis 0 dégâts. On a mis vraiment 0 dégâts. Donc, lui, il se prend sa blessure. Il peut toujours servir. Alors, ce n'est pas lui. C'est lui. Il revient avec tous ses points de vie. Le cultiste là qui n'est pas entamé à une blessure. Donc, lui, ça va proche à chaque tour. Mais à part ça, c'est tout. On n'a pas pris d'XP. On n'a rien pris. C'était vraiment un tour tout nul. Pour finir cette vidéo. Je prends quand même un XP. Si, si. Je prends un XP avec la bande. J'ai chargé une carte qui offre un XP. Je me demande est-ce que je ne vais pas cramer ma potion avant de finir. Pour récupérer une carte. Je vais faire quoi le tour d'après ? Je ne sais plus que 120. Je ne sais plus que 3 cartes en main déjà. C'était si vite que ça. Il faut croire. Ah oui. Je pourrais agir vite avec un entournissement. Je pourrais peut-être faire un truc sympa quand même. Donc on va la stopper là pour l'instant. On va en suivant. Vous savez maintenant quand je diffuse les parties en deux vidéos. La deuxième vidéo arrive le lendemain. Pour ceux qui regardent dès la journée. Dès tout de suite le jour où je publie. Vous n'aurez pas à patienter longtemps. La deuxième arrive dès demain. Des bisous. Et à bientôt pour savoir comment je vais m'en sortir avec cette selle. Il restera les deux pierres derrière. Déjà si je me débarrasse des 4. C'est quand même le moment le plus rush de la partie. Celui-là. Les 4 bestioles à gérer d'un coup. Après je ne dis pas que c'est reposant. Ce n'est pas vrai. On arrive souvent à la fin de scénar. On est un petit peu fatigué. Mais voilà. Là il va falloir gérer. Ils sont tous quasi intègres. Ça va être chaud. A très bientôt pour la suite. Des gros bisous. Salut salut. Salut.